Mesdames et Messieurs, c'est la French Night Edge. Aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre du centre commercial M Bike. A mon humble avis, c'est un des temples de la consommation incontournable sur Bangkok. Je remarque qu'ils viennent de refaire complètement la façade avec un écran géant de chez Géant. C'est un petit peu ça, Bangkok aussi, c'est une ville en constante évolution, constante mutation. On croit que c'est toujours pareil et puis on change, c'est tout à fait autre chose. Donc voilà, à très bientôt, je vous dis rendez-vous à l'intérieur. Il est mardi 15 heures, à mon avis il n'y aura pas trop de monde aujourd'hui. Donc je vous invite à partir à la découverte de ce centre commercial, un mall comme ils disent en anglais, la découverte étage par étage. Ce serait trop long de vous montrer tous les magasins tellement il y a énormément de choses à racheter. C'est un petit peu le paradis de votre carte de crédit, mais le cauchemar de votre banquier. MBK Center ou Mabon Krong Center, c'est un vaste complexe commercial avec plus de 2500 boutiques, restaurants, cafés et grands magasins. Vous y trouverez un grand nombre d'ETM, distributeurs de billets ainsi que des bureaux de change. Les compagnies internationales franchisées sont ici légion. Laissez-vous détendre par une manucure ou encore un massage pendant votre long shopping. Friant de technologie, tout Asiatique qui se respecte se paiera un des derniers smartphones ou gadgets à la mode. Facile d'accès, rendez-vous au BTS National Stadium. Je suis actuellement à l'étage numéro 2 et alors par rapport à toutes les différentes choses qu'on peut acheter ici à MBK, en dehors des typiques souvenirs, ceinture, j'en passais des meilleurs. Qu'est-ce que je trouve qu'il y a de spécial à l'étage numéro 2 ? Ce sont les boutiques pour bijoux. Je trouve que cet étage est amplement consacré avec la majorité des différents joailliers. Ouvert de 10h du matin à 10h du soir, ce centre commercial climatisé sur plus de 7 étages devrait satisfaire vos envies de shopping. MBK est certainement le mall le plus populaire chez les touristes et les locaux. Avec une surface de plus de 89 000 m2, il est l'un des plus grands malls d'Asie. Avec une fréquentation journalière d'environ 100 000 clients, il est considéré comme le plus visité du pays. Je suis au 3ème étage actuellement et mon avis c'est que vous trouvez principalement ici les habits en tout genre. Ça va du t-shirt à 100 bahts avec I love Thailand jusqu'aux ceintures, portefeuilles, chaussettes, un petit peu du tout. Des prix spéciaux, etc. Donc l'étage numéro 3, principalement des fringues et accessoires. Je vais aller jeter un oeil plus profondément dans le petit souk, j'appelle ça. Où il y a énormément de t-shirts aussi délirants les uns et les autres. A tout de suite pour ça. Alors si vous cherchez à acheter un nouveau téléphone à moindre prix, une marque, une sous-marque ou alors même un appareil de seconde main, je conseille vivement l'étage numéro 4 de ce shopping mall. Le nombre de magasins c'est incroyable. 100, 200, vous trouvez tout ce que vous voulez. Un appareil à acheter, un appareil à réparer. C'est à l'étage numéro 4. Si vous souhaitez plus de contenu sur la Thaïlande, à travers des articles, des clichés photographiques ou encore l'actualité du pays, c'est très simple. Rendez-vous sur ma page Facebook, la French Thai Touch. Salut les petits loups, voilà bien deux heures que je marche maintenant dans ce centre commercial. C'est assez immense et il y a moyen de se perdre. Croyez-moi, je suis déjà venu des douzaines de fois. et il m'arrive toujours à un moment donné de regarder si je dois aller à gauche ou à droite et où sont les escalators. Après deux heures dans ce mall, dans ce centre commercial, il est temps pour moi d'asseoir mon petit popotin et de prendre une collation. Je suis donc au sixième étage. Ça s'appelle Food Island ou un genre de coupon. C'est-à-dire que dans l'enceinte de ce restaurant, vous allez à la caisse, vous prenez par exemple 500 bahts, 300 bahts, que vous mettez sur une carte. Et tout partout à l'intérieur de cette enceinte de restaurant, vous donnez cette carte. Donc il n'y a pas de transaction financière envers la personne qui va vous faire un smoothies, la personne qui vous donne une bouteille d'eau. Voilà, ça se fait par carte. Et à la fin, vous retournez à la caisse avec cette carte et on vous donne la différence. S'il reste 50 bahts, on vous les rend. Notez bien qu'il ne faut pas oublier d'aller prendre votre argent le jour même, car cet argent n'est valable que dans la journée. Il est bientôt 17h et je commence à crever la dalle. Il y a énormément de bonnes choses ici. Ce qui est pas mal avec ce concept Food Island, ou comme les coupons, c'est qu'il y a énormément de choix. Les prix sont très démocratiques. Seul petit bémol, c'est vrai qu'il faudra peut-être prendre une assiette ou deux, car les portions sont assez petites. Énormément de choses à déguster. Number one, je commence par juste derrière moi là, c'est le stand végétarien, Véjan. Alors je fais un gros big up à mon pote Julien qui m'apprend un petit peu à sauver notre planète. même si je fais ça à faible dose, l'important c'est de commencer et d'essayer. Donc un, pour les Véjan, il y a ce qu'il faut. Un sort de pâte thaï avec du tofu. Là-bas derrière par contre, toutes sortes de viandes. Mes souvenirs me disent, on peut trouver du canard avec du riz, il y a un stand indien, donc forcément plein de spécialités thaï à base de porc, de poulet fortement répandu ici. J'ai vu un kebab aussi pour les amateurs de doux roulements tout genre. En face de moi, boisson et bière à partir de 17h. Les petits loups, je me suis arrêté au cinquième étage, l'étage du Food Island. j'ai trop mangé là, j'ai bu ma petite collation, je n'ai pas fait le sixième. Au sixième concrètement, vous trouvez un cinéma, quelques autres boutiques du style McDonald's aussi, mais voilà, ce n'est pas le gros du business qui est là, donc m'a peraille, c'est pas le cas. M'a peraille, c'est pas le cas. M'a peraille, c'est pas le cas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501